bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 11 octobre 2021 avant de débuter je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et tout de suite direction les marchés où on constate quand même que ce matin l'europe hésite dès les indices se stabilisent évolue un peu en ordre dispersé et en parallèle le pétrole lui continue de grimper alors en fin de semaine on a eu justement le chiffre sur l'emploi américain le nfp wall street a quand même terminé en baisse après la publication d'un indicateur montrant justement que les créations nettes d'emplois ont été très inférieures aux attentes en septembre ce qui n'a quand même pas suffi à convaincre les investisseurs que la fed pourrait retarder comme vous le savez son programme de rachat de dettes publiques attendu en novembre donc le fameux tap ring alors la croissance de l'emploi a ralenti le mois dernier aux états unis avec 194 mille emplois non agricoles créés contre 366 mille en août et 500 mille attendus selon les économistes si vous voulez en revanche lui le taux de chômage a baissé on est quand même tombé à 4,8% toutefois comme je vous le disais le nombre moins important que prévu des créations poste pour un deuxième mois d'affilé ne devrait pas empêcher la fed d'annoncer un ralentissement de ses achats d'obligations en fin d'année comme l'estime la plupart des investisseurs et donc enclenché le fameux tap ring ce matin en europe et bien on a une un début de séance plutôt timide je trouve des opérateurs tiraillés entre la hausse des cours des matières premières qui attise justement les craintes liées à l'inflation et en parallèle on a aussi les résultats des sociétés les résultats trimestriel qui vont débuter cette semaine alors pareil hier vendredi plutôt les actions européennes terminant dans le rouge aussi après le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis qui n'a pas remis en cause finalement la conviction dominante selon laquelle jérôme powell annoncera d'ici trois semaines le début du tap ring parallèlement on a quand même une hausse ininterrompue des prix du pétrole depuis plusieurs semaines et le débat sur les hausses de salaires aussi continue justement d'alimenter les craintes d'une accélération durable de l'inflation et ça forcément si l'inflation persiste et que finalement elle n'est pas transitoire et qu'elle on est plutôt dans une inflation permanente mais en tout cas qui pourrait quand même perdurer pendant plusieurs mois ça reste un scénario défavorable aux actions cette semaine justement le marché surveillera les statistiques des prix à la consommation aux états unis puis le compte rendu de la dernière réunion de la fed et enfin pour moi j'estime que le catalyseur l'avenir dans les prochains jours et aussi les prochaines semaines ce sera le début de la période des publications de résultats avec notamment ceux des grandes banques américaines cette semaine on fera le point juste après dans la partie macro pour montrer un peu le calendrier à venir aux états unis côté macro justement ici nous avons le bitcoin encore une fois un graphique qui représente la saisonnalité du btc avec comme vous pouvez le voir les performances mensuelles ainsi force est de constater encore une fois toujours à prendre avec des pincettes on est sur des statistiques des probabilités mais tout de même intéressons nous un peu aux chiffres et on constate très clairement que le mois d'octobre et le mois de novembre sont plutôt des bons mois pour le btc effectivement le mois de septembre encore une fois a été mauvais le btc je ne connais pas la performance du btc sur le mois de septembre mais effectivement on a une belle bougie rouge en mensuel et derrière dès qu'on a entamé le mois d'octobre effectivement on a quand même cassé un niveau clé rappelez vous c'était le plus haut qu'on avait fait avant de retomber quasiment vers les 41 milles on a réussi à casser la résistance des 50 mille 50 mille 51 mille dollars et là le marché a quand même envoyé un signal assez fort je trouve et j'estime qu'il a clairement les capacités d'aller inscrire un nouveau sommet et pourquoi pas même de retourner finalement sur les plus historiques pourquoi pas par la suite inscrire un nouveau record donc là un graphique intéressant qui montre très clairement que le btc réalise principalement sa performance au mois d'octobre et au mois de novembre et qu'ensuite on a de nouveau un espèce de rallye en partir de avril mai et après généralement c'est des mois un peu plus calme le btc quand même très volatil c'est quand même d'excellentes performances mais on a quand même quatre mois qui sortent du lot c'est avril mai et octobre novembre et pour l'instant pareil même si ça reste des statistiques on constate que le btc a plutôt bien démarré le mois d'octobre et qui poursuit même son ascension est très clairement je pense que on pourrait réaliser un très beau mois si le btc parvient à casser sa prochaine résistance effectivement derrière un deuxième gros niveau vers les vers les 58 mille dollars mais si btc parvient à franchir ce niveau tout porte à croire qu'il pourrait très facilement inscrire derrière un nouveau record historique autre élément intéressant aussi que j'observe dans la saisonnalité on parle souvent de alt saison donc la saisonnalité des alcoines est effectivement durant la période juillet juillet ou septembre le btc faisait pas grand chose se stabilisait on avait même une surperformance de l'été réel pas mal d'alcool et là depuis quelques jours on a certes quelques alcool qui sortent du lot mais on a une alcalmie je dirais sur les alcool on n'a pas de gros démarrage sur ses sur ses cryptos là et au contraire un btc lui qui continue d'avancer de 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 poursuivre très clairement sa course sa marche en avant et surtout regarder la dominance actuellement la dominance btc elle est passée à 45% et avant ça au mois de septembre on était sur une dominance btc il me semble autour des 36 37% donc le btc reprend l'avantage et peut-être que justement le bitcoin pourrait surperformer et donc réaliser justement ces pronostics là donc là pareil soyez si vous traitez des cryptos sélectifs regarder la dominance du marché regarder comment se comportent certains alcool mais effectivement le btc était un peu délaissé depuis quelques mois et puis finalement il revient sur le devant de la scène et il reprend il gagne des parts de marché notamment sur la dominance des crypto monnaies donc ça c'est un fait important à noter de ce fait actuellement c'est plutôt le bitcoin qui surperforme à court terme l'ensemble des cryptos voilà pourquoi ça peut être intéressant de s'orienter sur le btc un peu plus avant après je veux dire de retourner sur les alcool ou généralement on a quand même une acte saison une explosion des alcool après celle du btc ici c'est les résultats trimestriel à venir le prochain catalyseur malgré les craintes qu'on a actuellement sur le marché inflation hausse des matières premières tapering ralentissement des politiques monétaires des banques centrales bref on assiste à un beau cocktail actuellement des marchés qui hésitent des marchés nerveux des marchés complexes et justement peut-être pour calmer un peu les investisseurs à cran les regards vont se tourner maintenant vers les résultats des sociétés ça va permettre encore une fois de prendre la température d'avoir de nouvelles prévisions et donner un peu plus de visibilité et par la suite se positionner justement après une baisse de 5 6 % sur les indices sur les meilleurs dossiers sur les dossiers qui vont afficher une belle croissance de belles perspectives encore une fois sélectionner les dossiers qui surperformait mais en plus avec l'arrivée des résultats il va falloir être un peu plus sélectif et vraiment sélectionner les titres qui vont très clairement surperformer le marché un le but c'est pas de actuellement on est sur des niveaux tellement élevés le but c'est pas d'atteindre les objectifs c'est vraiment de dépasser le consensus et les objectifs fixés par les économistes et les analystes donc là cette semaine en tout cas c'est autour des grosses banques effectivement la remontée des taux notamment le 10 ans us a profité aux valeurs bancaires comme je vous le disais au détriment des valeurs technologiques donc très clairement ici on va avoir blackrock et jp morgan qui vont publier jp morgan une société composante en tout cas du dow jones pareil pour banque à banque of america wells fargo city et goldman sachs donc une semaine en tout cas qui va plutôt s'orienter très clairement sur les géants bancaires ensuite on commencera doucement avec quelques tech notamment netflix à partir de la semaine prochaine intel snapchat encore quelques valeurs du dow jones avec verizon et puis les géants du numérique les géants de la tech seront attendus au tournant à partir de la semaine du 25 octobre nous aurons quand même facebook alphabet twitter apple ici je n'ai pas ma zone mais normalement amazon n'est pas très loin des publications de facebook alphabet et apple est pareil pour microsoft peut-être que microsoft sera la semaine prochaine faudrait que j'affine ce ce calendrier en tout cas une saison des résultats qui va s'ouvrir d'ici quelques jours et qui va durer plusieurs semaines et qui je l'espère devrait permettre aux investisseurs de retrouver un peu le moral étant donné qu'ils font un peu grise mine maintenant depuis plusieurs semaines face aux difficultés macroéconomiques avec les tensions sur les taux l'inflation le tapping donc là il faudrait vraiment un bon catalyseur pour permettre aux indices de reprendre un peu de hauteur et par la suite à certains titres une nouvelle fois de sortir de tirer leur épingle du jeu bref maintenant à vous si vous êtes trader sur action de sélectionner les meilleurs titres en fonction des résultats qui vont être annoncés dans les prochains jours et les prochaines semaines en tout cas un mois d'octobre assez chargé en publication d'entreprise aux usa et pareil en europe le tâcherait de vous présenter aussi cette semaine le calendrier économique en tout cas des sociétés des résultats des sociétés à venir en europe pour le cac 40 côté graphique intéressons nous à notre indice national toujours le cac 40 qui continue de se stabiliser honnêtement sur les indices c'est on est dans la lessiveuse la machine à laver très clairement on n'a pas de tendance claire et définie sur l'ensemble des indices depuis plusieurs semaines le sentiment que tous les rebonds sont vendus on a du mal à reprendre de la hauteur d'un autre côté on teste des pivots sur les niveaux de support aux alentours de 6400 et ce support résiste quand même à la pression vendeuse données hebdomadaires le point positif n'est qu'on a clôturé dessus notre quitte jaune le point négatif c'est qu'on est entre tenkan et quitte jaune donc plutôt une zone de neutralité d'indécision on est certes repassé au dessus des 6520 mais pour autant difficile d'être haussier et d'affirmer une reprise haussière dans les semaines à venir je vous disais les marchés sont vraiment dans l'attente d'un catalyseur et pour moi les résultats devraient logiquement permettre de sortir de cette phase de congestion dans lequel on évolue maintenant depuis plusieurs semaines maintenant si on affine un peu en données daily bon effectivement le sentiment que tous les rebonds sont vendus vendredi on a clôturé dans le rouge avec un peu un espèce d'avalement baissier ici on a un trou d'air on est revenu couber le gap bref des marchés qui hésitent simplement des opérateurs qui ne savent pas vraiment comment se positionner dans l'attente pour moi d'avoir plus de visibilité d'un puissant catalyseur que ce soit à la hausse ou à la baisse mais dans l'ensemble je trouve qu'on manque d'indication sur les indices on est toujours dans un range mais il ne se passe pas grand chose en tout cas difficile de mettre en place notamment des scénarios swing trading j'évoquais avec vous jeudi potentiellement ce double creux finalement j'ai pas le sentiment que c'est en train de prendre on est toujours au dessus du support à 6 520 mais je n'ai pas envie spécialement d'être acheteur de cac 40 maintenant ni même vendeur pour moi là la zone 6 520 6 570 c'est plutôt une zone de neutralité de bataille entre les acheteurs et les vendeurs les niveaux qui vont m'intéresser serait une nouvelle fois un retour sur les 6400 points effectivement j'ai le sentiment qu'on est dans un range si vous êtes positionné en bas et bien tant mieux remonter votre stop maintenant voilà les niveaux clés pour moi c'est c'est 6 680 6700 et à court terme je reste à l'écart sur les indices en tout cas je n'ai pas de plan à proposer étant donné la dynamique actuelle qui est très molle et qui est même plutôt piégeuse je trouve un peu ça part dans un sens comme dans l'autre sentiment que tous les rebonds sont vendus et que le flux acheteurs et est capricieux je dirais est assez timide surtout il n'y a pas de reprise derrière si vous voulez à chaque fois on a un beau rebond ça prend sur une séance et derrière ça retombe sentiment que le flux acheteurs n'a pas suffisamment de carburant il manque un élément effectivement qu'on regarde le contexte macro il ya des tensions il ya des craintes il ya des inquiétudes de ce fait voilà les investisseurs en ce temps sont tiraillés manque de visibilité voilà pourquoi je trouve que sur les indices ce n'est pas clair le schéma et le comportement des prix actuellement ma part je reste dans un gros range toujours entre 6700 6400 et actuellement le fait qu'on se trouve au milieu du range et bien je laisse les acheteurs et les vendeurs se battre entre eux pour déterminer si lequel des deux va gagner pour savoir si on retourne de nouveau sur la borne haute ou en direction des 6400 points le dax le dax c'est la même chose finalement on reste quand même dans une tendance baissière des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas on a réussi à reprendre les 15100 et pareil les puissants rebonds derrière ça calme en fait le sentiment que les acheteurs n'ont pas grand chose dans le ventre et derrière sont vite mis en difficulté par les vendeurs en données weekly bon la moyenne mobile de soins 50 pardon et remonté la moyenne mobile 200 et 50 pour remonter je l'attends je vais donc retracer la zone en direction des 14 760 ici rappelez-vous avec notre kit jaune mensuel la zone pour moi je vais mettre en rouge 14 1774 et ici c'est la même chose voyez que là on a des éléments des composantes qui convergent kit jaune tenkan pardon la tenkan mensuel avec la même cinq ans là très clairement ce sera un gros niveau à mettre à profit je peux diminuer ma zone mais c'est un niveau que je vais surveiller à dans les semaines ou les jours qui viennent sur une grosse dégringolade et ici pour moi j'estime qu'on a un gros niveau où il faudra chercher des achats pour moi c'est la zone idéale on est quasiment venu la chercher la semaine dernière bon il a manqué quelques points faut se montrer patient étant donné que la dynamique est toujours baissière si de nouveau le rebond est vendu et qu'on fait un plus bas plus bas que le précédent forcément viendra taper cette zone et ici ça va m'intéresser en tout cas j'estime qu'on aura une belle zone pour mettre en place enfin une stratégie acheteuse maintenant effectivement on est sur support vendre ici certainement pas tout simplement car on a un gros support à 15100 15000 80 points couplé avec la mm 200 donc pensé d'être vendeur vendeur pourquoi pas mais sur cassure si on effectue vraiment une incursion sous ce niveau dans ce cas là oui vendeur pour aller chercher la zone et être acheteur non car comme évoqué avec le cac 40 à court terme je trouve que les acheteurs calent le flux ne prend pas les vendeurs reprennent assez rapidement l'ascendant et c'est un niveau qui ne me convient pas vraiment voilà le niveau parfait ça reste celui ci plutôt une stratégie vendeuse sur cassure et des achats vraiment sur la zone mensuelle hebdomadaire on vient d'identifier comme je vous le disais la dynamique reste baissière et beaucoup d'obstacles encore à la hausse la mm50 donc au mieux pour les plus agressifs ce serait pourquoi pas chercher des achats ici mais ça reste quand même assez risqué je trouve ce serait 15100 pour aller chercher les 15300 mais dans l'idée voilà je reste à l'écart comme sur le cac j'attends d'avoir un peu plus de visibilité signal vendeur pour moi si on enfonce tencan qui jaune ici qu'on repasse sous 5050 pour aller chercher notre zone ici et ensuite tenter des achats à bon compte sur cette fameuse zone 14 760 14 790 cette fameuse zone hebdomadaire mensuelle le dow jones je suis pas sur le bon je suis sur le dow jones des transports range là on a très clairement un très beau range sur le dow jones alors d'abord je suis quand même voir la bougie hebdomadaire la bougie hebdomadaire cale sous résistance encore une fois 34 785 34 800 belle résistance hebdomadaire très clairement pouvoir vous pouvez le constater juste ici en données daily rien n'a changé range sous mm50 qui nous indique quand même un bon niveau de prix encore une fois ça converge et maintenant en données quatre heures on a très clairement un range de consolidation entre 33 800 et 34 980 là après c'est vrai qu'en clôture daily on a tendance à clôturer sous ce niveau en fait de l'excès sur sur au dessus de la résistance mais à chaque fois en clôture daily quand même reste sous la résistance hebdomadaire en tout cas voilà le range pour moi qui va falloir travailler cette semaine très clairement c'est énorme range de quasiment 1000 points sur le dow jones et la sortie d'une des deux bornes est clairement d'un mal coup d'envoi du prochain mouvement directionnel dans ce cas là ce sera soit une accélération pour inscrire un nouveau record et si c'est une sortie par le bas là attention à la dégringolade on pourrait aller chercher très bas maintenant regardons un peu les futurs et c'est la même chose si vous voulez donc en données daily on a établi nos zones je vous disais de travailler les zones sur le dow jones et voyez que le range quatre heures même là en daily on voit qu'on a un beau range finalement les bornes hautes et basses du range quatre heures correspondent à peu près aux zones on a maintenant tracé depuis plusieurs semaines et là encore une fois on constate vraiment qu'on a un très beau range qui va falloir de nouveau travailler ce range en quatre heures daily tout dépend comment vous regardez l'indice sur le cash ou sur le futur mais en tout cas on est sur une phase de stabilisation et de consolidation encore une fois plutôt chercher des ventes proche de la borne haute ne vous précipitez pas en tout cas attendez déjà l'ouverture cet après midi à 15h30 pour savoir un peu comment le marché va digérer même s'il a digéré déjà une partie du nfp mais bon après le week-end toujours prudent et plus sage d'attendre l'ouverture pour se positionner sur les futurs un lundi après midi donc là pareil on verra cet après midi à l'ouverture mais dans l'ensemble le plan de la semaine pour moi sur le dow jones ça va être de travailler ce range encore une fois et de mettre en place une stratégie de ping pong entre les de bornes l'euro dollar côté forex maintenant toujours sous pression l'euro dollar on peut regarder un plan la bougie weekly pour voir si j'ai un peu plus d'indications ont soutenu par mm 200 quasiment bas de nuages effectivement on est quand même sur une zone comme évoqué les 1 15 30 rappelez-vous les 1 15 30 1 15 1 15 10 1 15 30 ça reste une zone on la voit très bien de toute façon ici avec toutes les mèches si je voulais je retire l'ishimoku pour que ce soit un peu plus propre et ici on a une très très belle zone accumulation de mèches ici et là on a une très belle zone de polarité un très gros niveau de prix que j'évoquais avec vous 1 15 30 1 15 10 et ensuite la deuxième zone c'est les 1 14 60 si on remet l'ishimoku pour avoir un peu plus d'indications étant donné que c'est quand même les prix d'un maximum d'indications et pas les indicateurs du que les indicateurs sont construits via les prix là pareil mais on a le bas du nuage qui nous dit bon ça nous conforte dans l'idée qu'on est on est quand même sûr on se rapproche d'un niveau de prix intéressant maintenant est ce qu'il faut être acheteur sur l'euro dollar eh bien pas forcément on est toujours sous pression on a cette oblique on a cette oblique baissière qui vient coiffer les prix c'était mm50 qui continue de coiffer les prix à court terme peut-être même on est en train de sortir par le bas de ce canal de ce mini drapeau bon pour ma part je passerai en tout cas difficile de dire que je passerai mais on aurait déjà un élément réconfortant si le marché parvenait à franchir l'ancien creux ici donc sorti par le haut du canal on franchit l'oblique on franchit la mm50 donc là effectivement ce serait déjà un bon point pour parler de reprise haussière voilà voilà le l'étape que va devoir faire l'euro si vous voulez pour amorcer véritablement cette reprise haussière en attendant les vendeurs gardent la main on est baissier je cherche quand même toujours des achats sur la bande sur la bande basse sur ma zone 1 15 30 1 15 10 mai pour l'heure je n'ai absolument pas de signal de retournement et bien au contraire on est en train de me faire une casse sur tenkane qui jaune a confirmé mais des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas reprise ni consolidation dans un canal haussier casse sur tenkane qui jaune en cours donc effectivement si on casse ce niveau limite envie de repasser le vendeur pour de nouveau aller chercher ma zone et pourquoi pas cette fois pourrait peut-être céder en tout cas comme évoqué avec vous la semaine dernière sur l'euro effectivement on peut tenter des ventes si le signal ici est validé pourquoi pas on aurait un beau signal technique proche de la mm50 à confirmer la caissure tenkane qui jaune pour viser 1 1 15 30 et 2 1 14 60 voilà le plan mais dans l'idée j'aimerais maintenant chercher des achats sur les différentes zones encore une fois sur signal si cette zone là cède j'attendrais les 1 14 60 voilà pour moi les deux niveaux à travailler à l'achat sur signal après n'oublions pas que la dynamique reste baissière les vendeurs gardent la main et on est en train de valider de nouveau un setup baissier pourrait très bien retourner une nouvelle fois sur 15 30 et derrière pourquoi pas enfoncer la zone maintenant en données daily même en données des liens finalement on est venu taper la zone des supports mais pour autant derrière c'est des petites bougies c'est des champs d'ail qu'on appelle ça des bougies qui donne pas beaucoup d'indications et on n'est toujours pas sur un champ de retournement qui permettrait d'affirmer que le marché effectivement a confirmé un creux et qui va rebondir en direction des 1 16 20 1 16 74 là actuellement mettez vous en données quatre heures je trouve qu'on a quand même pas mal d'éléments techniques qui permettent de cadrer cette dynamique baissière et par la suite de savoir à quel moment comme je vous disais l'euro pourrait amorcer une reprise haussière pour l'heure le flux reste baissier pourquoi pas tenter des ventes si le signal 4 heures est validé mais ensuite travailler les zones 1 15 30 1 15 10 et derrière ce serait chercher 1 14 60 pour tenter un rebond l'euro aidé suivi du plan de l'euro aidé qui a parfaitement fonctionné pour l'instant donc tp1 fait sur l'euro aidé rappelez vous c'était le plan de la semaine dernière que je surveillais la fameuse épaule tête épaule à confirmer avec la cassure des 1 59 selon votre profil et votre gestion du risque vous avez donné un peu deux niveaux pour placer le stop loss soit ici soit au dessus selon la théorie de la de l'analyse technique à savoir au dessus de la deuxième épaule en tout cas je constate que le tp1 a été fait c'était le niveau des 1 57 45 donc c'est fait on peut commencer à prendre quelques bénéfices pourquoi pas baisser son stop loss et par la suite vous connaissez le plan c'est d'aller chercher le tp2 qui est le tp final à 1 14 60 donc là pareil il faut procéder maintenant à du suivi de position de la gestion de votre position prendre pourquoi pas quelques bénéfices 25 50% bref ça libre à vous de gérer votre money management en tout cas on atteint quand même on est venu chercher un niveau de support intéressant celui-ci que j'avais noté et derrière j'attends maintenant la cassure du support effectivement on peut pareil prendre des bénéfices commencer à baisser son stop loss là je l'avais placé au dessus de la mm50 ont baissé un peu le stop loss comme ça on diminue notre risque on se finance au moins son stop loss peut financer une partie du stop loss aussi c'est une méthode très intéressante à faire et puis par la suite maintenant espérer que le marché enfonce tout simplement les 1 57 45 pour continuer sa dégringolade et aller chercher l'objectif final à 1 54 60 pareil je ferai le suivi cette semaine de cette paire surtout si on enfonce le support là je faisais le suivi pour que vous adaptiez et procédiez surtout à une gestion à des prises de bénéfices partielles sur cette paire suite au plan qui s'est déclenché en fin de semaine dernière l'euro gbp c'est le plan de la semaine pour moi effectivement je l'évoquais aussi en fin de semaine dernière rappelez vous vous avez parlé du range hebdomadaire à l'intérieur duquel les prix évolué soit dans un triangle soit dans un range un peu larvé qu'on était sur un gros niveau de support et que si ce dernier cédez dans ce cas là on effectuait la rotation complète des prix vers la borne basse à 0,83 bon maintenant on est justement sur le support mais soit on attend la cassure encore une fois soit on attend un signal technique de retournement donc on n'a ni la cassure ni un signal technique de retournement donc on patiente encore une fois mais c'est un plan je pense qu'il pourrait se déclencher cette semaine en tout cas pour avoir scanné un peu quelques peurs de forex j'aime beaucoup où on se situe et je vais essayer d'en faire le plan de la semaine sur l'euro gbp voilà pour soit proposer un plan acheteur pour aller chercher les mêmes 200 ici revenir taper la borne haute du triangle et inversement cas de cassure rotation complète des prix vers la borne basse à 0,83 pour l'instant en données quatre heures pas grand chose à dire très clairement pas de chandelier de retournement éventuellement je vais surveiller le double creux qu'on est en train de former effectivement si on forme un double creux casque et d'une pourquoi pas tenter des achats mais là actuellement c'est trop tôt pour parler de ce scénario oui on pourrait consolider mais rien n'est fait effectivement un range de consolidation qui est en train de se mettre en place mais derrière rien nous dit que le marché va repartir en direction du sud voilà pourquoi maintenant j'attends dans les jours qui viennent même les heures qui viennent la réaction des prix sur le support pour savoir si oui ou non d'entendre un double creux ou au contraire on clôture sous le niveau de support ce qui permettrait de procéder à des positions vendeuses pour aller chercher notre niveau clé le gold alors je vais voir la clôture hebdomadaire mais toujours le sentiment qu'on est dans ce range même si comme je vous le disais depuis la semaine dernière je suis un peu perplexe sur le métal jaune tout simplement je me répète encore mais la hausse du dollar et la montée des taux et là actuellement les taux continuent de grimper le dollar ne faiblit pas bien au contraire un environnement n'est pas propice aux métaux précieux et il se passe pas grand chose sur le gold encore une fois aller sur les classes d'actifs où il ya de l'action là sur forex mais pas mal d'action les indices se passe pas grand chose ça c'est mou à part le dow jones qui est quand même assez volatil qui est intéressant d'une bonne configuration sinon le cac d'axe c'est mou forex on a quelques paires qui réagissent bien en contexte actuel donc pas mal d'actions gold un marché vaseux complexe piégeux et dans lequel actuellement je ne suis pas à l'aise et tant donné le contexte macroéconomique qui n'est pas favorable à l'ensemble des métaux précieux tout cas d'un conduit technique maintenant on a dit ça on reste toujours un peu dans ce fameux range des 1830 1750 avec quelques frayeurs on a qu'on s'est fait qu'on s'est fait pardon sous les 1700 740 encore une fois la zone clé pour moi ça reste 1680 là on est vraiment sur un très gros niveau c'est un niveau parfait si vous voulez en tout cas je préfère tenter des achats sur les 1680 1690 que ce niveau là maintenant on donnait des lignes c'est platonique tout simplement ces places et c'est pas évident tout simplement dans un marché l'avalement haussier au cake a pris mais derrière là les bougies on voit qu'une pression vendeuse qui en place finalement malgré la bougie au la vendredi on a quand même tenté une belle hausse derrière c'est vite rattrapé on est sur le fil du rasoir pour moi on est sur le fil du rasoir très clairement on se trouve à la croisée des chemins mais pour autant j'ai pas envie d'être d'être acheteur sur ce niveau voilà en tout cas c'est le sentiment que j'ai on donnait quatre heures bon on était sur cette épaule tête épaule la tête que c'est en train de prendre j'ai plutôt envie d'invalider scénario même parce que là on est même plus sur une épaule tête épaule on a méché bref ça ressemble plus trop à rien même dans ce cas là on va éviter d'inventer des figures et pour moi c'est le yo-yo c'est le yo-yo c'est les portes de salon actuellement sur le gold à court terme éventuellement un triangle bon je reste à l'écart voilà très clairement on est sur un niveau de support mais t'apprends pas t'apprends pas à chaque fois on a beau avoir des bougies pour le moment ça cale on a peu de volatilité et ce marché ne m'inspire pas grand chose si vous voulez voilà c'est mon sentiment donc un peu comme sur les indices européens je pas d'opportunité pas de plan de trading à vous proposer actuellement sur l'école voilà à part surveiller les zones mais ici tenter un achat là on voit pas le signal d'achat je vois pas l'élément nous indiquant que les acheteurs sont monde de la force et d'un autre côté vendre ici absolument pas on est sur support on ne vend pas en support on attend la cassure une fois qu'on a dit ça vous savez ce qu'il vous reste à faire et effectivement je n'ai pas de plan de de trading à proposer sur cet actif bien au contraire essayer d'aller là où il y a de l'action et actuellement c'est un marché complexe et il n'y a pas d'action sur le gold au contraire l'actif est plutôt piégeux donc les débutants éviter d'aller sur des marchés piégeux aller sur des marchés où on a un flux on a une tendance on a une dynamique assez claire le brent très très solide le pétrole il a complètement validé mon plan mon plan qui était de d'être vendeur à la suite finalement de cet avalement baissier sur zone pour chercher en tout cas un repli un peu plus conséquent et derrière le pétrole ne lâche rien donc là invalidation de mon plan très clairement le plan a dysfonctionné et maintenant et maintenant je pense que je vais quand même surveiller la zone on est toujours dans notre zone mais il va falloir se montrer plus prudent très clairement là on a une hausse juste impressionnante sur les matières premières et au contraire quand on a un tel flux malgré la hausse assez folle il faut plutôt chercher des achats sur repli on est encore dans la zone j'attends de voir la réaction du marché pour tenter une dernière cartouche mais force est de constater que ici malgré le bel avalement baissier qu'on a eu le marché s'en moque complètement c'était juste un repli au sein de la tendance et reparti même très fort face à ça face à un tel flux là il y a de l'action on est sur un marché où il y a de l'action encore une fois je vous disais pour espérer une correction plus profonde c'était la cassure de la MM50 et de l'oblique haussière et bon le marché n'a absolument pas effectué une incursion sous ce niveau bien au contraire on est reparti très fort et pour l'instant c'est aussi en fait et tous les achats sur repli sont payants voilà l'invalidation ici en tout cas cassure Tenkan Kijun encore une fois jeudi en fin de journée et pour l'instant c'est haussier voilà un setup haussier dans le sens de la tendance de ce fait j'arrête de chercher des ventes sur le pétrole bien au contraire sentiment qu'on va aller chercher plus haut maintenant on est dans la zone mais si on sort de la zone pour moi on en a cassé la résistance donc on devrait continuer notre course en direction des 86-87 et là le setup là confirme finalement la fin du repli la reprise haussière pour l'instant le signal n'est pas invalidé il poursuit il faudrait qu'on casse la Tenkan ici pour avoir une invalidation mais une fin du signal haussier pour le moment ce n'est pas le cas on est dans la zone mais si on pulvérise la zone très clairement je n'exclus pas une accélération finalement en direction des 90 dollars effectivement comme le prévoit Goldman Sachs mais pour l'heure ça reste haussier j'arrête de chercher des ventes le marché est très fort les acheteurs ne lâchent rien donc plutôt tenter même des achats sur repli et chercher à se positionner dans le sens de la tendance plutôt qu'être à contre-tendance sauf quand on atteint des gros niveaux de zone avec signal de retournement comme ce fut le cas la semaine dernière mais pour l'heure on est en train de transpercer donc maintenant si je veux être à contre-tendance j'attendrai que le marché se dirige vers les 80-90 dollars pour de nouveau tenter une nouvelle fois d'être à contre-courant sur signal de retournement le light c'est exactement la même chose invalidation du plan la belle case sur 10k qui joue dans le sens du flux et en parallèle en données hebdomadaires on a pulvérisé la zone mensuelle voilà si on regarde la bougie mensuelle on est au-dessus de la zone on est au-dessus de la zone on est en train de casser la zone de polarité donc je n'ai pas envie d'être vendeur finalement c'était la zone que je surveillais effectivement en données délits on avait eu aussi le bel avalement mais il a dysfonctionné ce sont des choses qui arrivent on avait ce pattern de retournement sur zone invalidation maintenant j'ai plutôt envie de chercher des achats sur repli sur le secteur pétrolier pourquoi pas venir ici avant de repartir en tout cas c'est le plan maintenant la résistance est cassée les acheteurs sont présents la dynamique est haussière il ne sert à rien d'être à contre-courant bien au contraire il faudrait chercher des replis pour essayer de reprendre le train et d'accompagner la tendance la dynamique le plus loin possible jusqu'à constater un essoufflement mais pour moi ça reste haussier le pétrole donc soyez prudent et choisissez le bon camp les cryptos avec le BTC le BTC le BTC c'est propre j'aime beaucoup le setup qu'on est en train de former qu'on a formé durant la nuit en données 4 heures pareil cassure Tenkan Kijun on avait un range de consolidation je vais d'abord passer en données hebdomadaires voir la tête de notre bougie belle bougie flux directionnel rien à dire Shikou juste bloque dans les prix là ça va être intéressant effectivement si Shikou sort par le haut Shikou sera libre de tout obstacle et ce sera réconfortant en tout cas pour espérer un BTC rallier ses anciens plus hauts maintenant en données des liens on est dans un canal haussier et j'attends le BTC sur résistance là le gros niveau qu'on a c'est la zone ici 57 900 58 900 dollars une zone de 1000 dollars encore une fois je vais enlever les chiffres pour que ce soit un peu plus clair mais ici très belle zone de prix couplée à la borne haute du canal c'est ici que tout va se jouer un repli sera certes envisageable afin de reprendre un peu son souffle mais je pense que le BTC comme je vous le disais a les capacités de poursuivre dans son élan et d'aller chercher son ancien ATH tout simplement d'inscrire même un nouveau record en tout cas à court terme et cette semaine c'est la résistance ici vers les 58 000 dollars qui risque de freiner l'ascension du BTC en tout cas là je vise cette semaine ce niveau de prix pour moi là rien d'intéressant comme je vous le disais en données 4 heures on a eu la caissure Tenkenki June suite à une fin de consolidation effectivement on avait même un petit triangle vraiment très léger mais juste ici donc sorti pour le haut du triangle sorti pour le haut du triangle et objectif comme je vous le disais les 58 300 dollars voilà le plan en tout cas sur le BTC à court terme à protéger très rapidement effectivement fin de consolidation sorti par le haut donc objectif la résistance en parallèle cas sur Tenkenki June qui vient quand même renforcer du coup la sortie du triangle un trade très court terme en tout cas mais qui peut quand même donner pas mal voilà une bonne petite accélération et toujours un gain non négligeable il n'y a pas de petit gain de toute façon en trading mais ça me semble être un plan intéressant après ne soyez pas trop gourmand à protéger très rapidement tout simplement car on va taper derrière la borne haute du canal couplée à notre résistance horizontale donc là potentiellement un frein à venir pour le BTC par contre si on fait une sortie par le haut du canal là autant vous dire que c'est direction les plus hauts historiques ça enverrait un signal très très fort une sortie pour le haut du canal ça montre très clairement que les acheteurs en veulent plus et voilà qu'on est dans qu'ils ne m'en commandent pas de carburant en tout cas qu'on est dans une belle dynamique et généralement qu'on a une sortie de figure où les probabilités sont plutôt une sortie par le bas et finalement c'est une sortie par le haut derrière attendez-vous à une forte accélération très clairement donc là pareil si c'est cassure par le haut je m'attends à une forte accélération mais sinon à court terme ce niveau allez chercher 58 000 59 000 et ensuite on verra un peu la réaction des prix sur ce niveau si on fait un repli avant de passer en force cette résistance mais je pense que le marché devrait quand même travailler ce niveau quelques temps avant de de passer en force ce niveau clé l'Ethereum comme je vous le disais en introduction les crypto les altcoins sous-performent le bitcoin reprend des gagne en tout cas des parts de marché dans la dominance effectivement on a le BTC à break son ancien top qu'il avait fait ici alors que l'Ethereum est plus en retard lui pour autant pas d'alerte baissière je vise toujours les 3700 dollars pas de plan à proposer sur l'Ethereum on n'a pas eu ici une belle cas sur 10p&t june comme sur le sur le sur le BTC mais dans l'idée c'est plutôt du suivi de position pour celles et ceux qui étaient positionnés ici ou là à la sortie à la cassure de la zone et à la sortie par le haut du canal haussier pas de plan très clairement pour moi du suivi de position logiquement vous avez remonté votre stop très clairement là vous pouvez même remonter votre stop et le placer juste ici voilà sous l'ancien creux ici sous l'ancien creux qu'on est venu faire durant le week-end remonter son stop des prises de bénéfices ont dû être effectuées lorsqu'on a atteint l'objectif théorique de sortie de range maintenant je garde toujours un biais haussier je vise toujours les 3700 mais bien évidemment le niveau qui va m'intéresser derrière ce serait une accélération vers la prochaine zone sur les terres mais sinon pas de plan vendeur tout simplement car on n'a pas une dynamique qui s'essouge qui pourrait basculer je dirais du côté pencher plus en tout cas du côté des vendeurs actuellement et offrir une correction en tout cas c'est pas le le sentiment que j'ai c'est pas de ce que les indications que me délivrent les prix actuellement par conséquent je garde comme je vous le disais ce biais haussier toujours sur l'Ethereum je vais quand même voir la bougie hebdomadaire au dessus de Tenkan c'est parfait la Tenkan a tenu 3700 toujours 3700 on a une petite zone intéressante effectivement 3700 3665 660 on a une zone intermédiaire 3665 si on prend juste ici on est sous résistance on attendra donc la cassure mais derrière je garde toujours comme objectif cette zone c'est vraiment cette grosse zone qui va m'intéresser avec comme je vous le disais pour ceux qui apprécient cette figure un peu controversée mais qui a fait ses preuves quand même cette fameuse tasse avec ans finalement on verra par la suite si elle est validée ou pas mais le fait que ce soit une figure qui pourrait se valider sur un ATH généralement on constate que quand les cryptos break leur précédent ATH on a une forte accélération je vous invite à faire vérifier ce que je dis en allant sur le BTC et mettez-vous en graphique logarithmique pas en linéaire mettez-vous bien en graphique logarithmique pour justement voir un peu toutes les phases et à chaque cassure d'un précédent plus haut on a justement une forte accélération haussière et donc là j'aime bien la dynamique et la configuration qu'on est en train de former sur l'Ethereum et certains justement y verront une tasse avec ans de ce fait la cassure de la ligne de coup devrait ouvrir la voie à de nouveau plus haut historique pour l'instant on n'en est pas encore là on fera le point plus tard mais je garde un biais haussier sur les cryptos 3700 à aller chercher surtout à casser plutôt parce qu'on y est quasiment donc à casser pour aller chercher les 4000 dollars sur ce ce briefing des marchés touche à sa fin je vous souhaite donc une excellente journée de très bons trades soyez prudents allez là où il y a de l'action sur les marchés évitez les marchés vaseux et où il se passe absolument rien tout simplement pour éviter de vous faire piéger excellente journée et je vous dis à demain pour faire un pont complet sur la planète finance